hello hello j'espère que vous allez bien moi ça va super bien c'est vrai je n'étais pas en forme dernièrement et je suis aussi très occupée mais aujourd'hui on va refaire la recette du foufou aux maniots frais vous m'avez tellement porté dans la vidéo précédente et avec raison oui parce que il y avait trop de bruit dans cette vidéo là alors j'ai décidé de refaire la recette là c'est la tasse tarot la tasse tarot que je vends c'est avec couvercle et cuir si vous êtes dans les états unis passez votre commande mimi international à gmail.com donc voilà les maniots que j'ai utilisé j'ai utilisé deux longs manioc voilà et je vais faire aussi une petite sauce pistache à côté j'ai déjà publié la recette de sauce pistache plusieurs fois c'est juste un bonus voilà là j'ai déjà nettoyé le manioc découpé en petits morceaux pour aider mon blender voilà ça dépend du blender que vous avez et là c'est le poisson le pistache déjà écrasé le manioc écrasé déjà et les ingrédients que j'ai écrasé poivrons céleri à et gingembre gambo écrasé également on va passer tout de suite à la cuisson à mamma mitte je vais renverser le manioc écrasé j'ai bien écrasé le manioc et je pris le temps de découper en tout petit morceau pour pouvoir aider mon blender la famille surtout bien vouloir liker la vidéo vous abonner et cliquez la cloche de notification pour être informé des prochaines recettes voilà là je vous montrerai le feu j'ai mis le feu sur moyen c'est à préciser vraiment j'ai mis le feu sur moyen et fait le maximum d'effort pour écraser le manioc sans eau on n'a pas besoin d'eau ici et là je rince mon bol j'ajoute un tout petit peu d'eau voilà l'eau qu'on va utiliser c'est l'eau juste pour cuire le manioc donc là j'ai tourné mon manioc et je vais couvrir et laisser cuire donc au fur et à mesure je peux je vais venir regarder dans disons après cinq à dix minutes je viens regarder je tourne mon manioc je tourne bien voilà et il faut avoir de l'eau chaude à côté bien sûr donc je tourne bien mon manioc je vais racler le pilon et je vais mettre un peu d'eau dans le manioc je vais couvrir et laisser cuire voilà je vais faire le même processus de temps en temps pour ne pas que le manioc brûle en bas et aussi laisser cuire au manioc dans lorsqu'on ajoute un peu d'eau on ajoute juste un peu d'eau pour faire cuire au manioc et surtout le feu doit être doux la famille donc voilà là je reviens je reviens piler mon couscous je viens tourner mon couscous voilà vous avez vu ça commence à changer de couleur je peux pas vous donner le temps exact de cuisson ça dépend de votre foyer de votre mammite mais je peux vous montrer à quel moment le couscous va être prêt vous voyez ça change de couleur donc vous faites le même processus vous tournez vous mettez un peu d'eau chaude vous couvrez vous laissez cuit cinq huit à dix minutes et puis vous revenez tourner au fur et à mesure vous le faites vous reprenez le processus au fur et à mesure comme je fais là voilà jusqu'à ce que le couscous va bien cuit vous voyez vous pouvez même prendre une petite quantité et goûter pour voir donc voilà mon couscous cuit je viens assaisonner mon poisson j'ai mis le sel le cube un peu les ingrédients que j'ai écrasé là je mets mimi spice si vous avez besoin de mimi spice contactez moi mon dimmer mimi international kitchen à dimmer point cam et je vais livrer partout dans les états unis là j'ajoute de l'huile je vais bien faire la marinade parce que comme vous savez je fuis de l'huile pour le moment donc je vais pas faire frire mais si vous voulez vous pouvez faire frire le poisson pour vous voyez donner le bon goût à la sauce quand on fait frire le poisson et on utilise la même huile c'est un très bon goût donc voilà moi je vais faire mon poisson au four et là j'ai mis de l'huile un peu d'huile je viens renverser mes condiments je laisse sécher un tout petit peu et puis je rajoute de l'eau chaude parce que pour ajouter le pistache il faudrait que l'eau soit bouillante l'eau soit chaude là je vais rajouter de l'eau chaude et je vais encore laisser un tout petit peu bouillie parce qu'il faut vraiment que ce soit bouillant et maintenant je viens rajouter le pistache généralement je reçois le pistache du pays déjà écrasé mais ce ce pistache je l'ai reçu non écrasé j'ai écrasé moi même ce qui fait que je n'ai pas la texture que je veux voilà donc à l'aide d'une cuillère j'ai essayé de former des petites boules et je n'avais pas le temps j'ai renversé le reste du pistache voilà c'est ça qui fait aussi que j'ai pas eu la texture que je voulais là c'est le jus de viande j'ai gardé là c'est un jus de viande que j'avais au congélateur voilà je vais ajouter et je vais baisser le feu pour un premier temps je vais laisser bien cuire le pistache voilà et on va dire environ on va cuire le pistache environ 20 minutes à feu d'eau et puis je reviens maintenant rajouter de l'eau voilà comme ça va suffit pour ma sauce et je vais mettre maintenant à feu moyen laisser cuire voilà après 10 15 minutes je reviens verser le gombo voilà je vais laisser cuire le gombo aussi je vais on va rectifier la saisonnement vous pouvez réassaisonner comme vous voulez j'ai mis le gombo et le gombo puisque ça ne met pas trop long au feu je rajoute directement mon poisson vous voyez pour que la sauce prenne le goût du poisson et là je rajoute aussi le cube qui est facultatif donc on va laisser cuire encore 10 à 15 minutes voilà notre sauce est prête la sauce pistache est prête et la famille c'est trop bon c'est pas ça pas une belle texture comme d'habitude mais le goût y est c'est trop bon voilà et là maintenant bon j'ai emballé mon couscous depuis c'est juste le montage de la vidéo normalement lorsque le couscous est prêt on l'emballe directement c'est le montage de la vidéo bon là je suis en train d'emballer mon couscous ça c'est la cuillère que ma maman m'a envoyé du pays donc je vais tromper la la louche dans de l'eau froide et puis je vais ramasser le couscous je vais emballer ça c'est pour que le couscous ne colle pas à la louche donc lorsque tu oublies de mettre dans l'eau froide avant de ramasser le couscous forcément ça va couler voilà notre boule de couscous qui est prête on va continuer avec les secondes et on va continuer ainsi de suite vous voyez ma louche lorsque vous trempez dans l'eau froide ça ne colle pas et voilà notre couscous les deux maniocs que j'ai utilisé voilà ça m'a donné cinq grosses boules de couscous et voilà la famille nous sommes arrivés à terme de cette vidéo j'espère que vous avez aimé veillez liker partager commenter pour m'encourager pour le nouveau bien vouloir vous abonner on se dit au revoir bientôt pour d'autres recettes ciao ciao 1